Je vais descendre Cassius, je reviendrai plus tard. Pourquoi ? Bah vas-y. Oui, allô, bonsoir. Salut, général. Je t'ai donné le détail, pardon. Ok. Oui, général, dis-moi tout. Alors, voilà, je suis revenu débattre avec vous pour... Pour... Par rapport à la dernière fois, mais je ne sais plus s'il est là, Jacques, comment il s'appelait ? Le Fou. Jacques Le Fou, voilà, c'était par rapport au prophète et à sa femme. Voilà, j'ai amené quelqu'un... Oui, j'ai amené quelqu'un avec moi qui est un peu plus instru que moi. Donc, voilà, si c'est possible, bien sûr. Oui, oui. Donc, voilà, j'aimerais... Il n'est pas disponible, du coup. Bon, après, sinon, on débat avec toi, mais bon. Bah, après, c'était au sujet de quelle femme ? Aïcha. Ok. Bah, vas-y, Godé, où ton pote, là, c'est qui ? Bah, écoutez, je vais vous le passer, mais j'ai resté... Vous, vous m'avez la dernière fois, vous m'avez arrêté sur quoi ? Bah, c'était il y a longtemps. Je ne sais plus. Bon, en gros, vous dites que prophète, pédophile, truc comme ça, quoi ? Non, je dis... Bah, oui. Voilà. Bon, alors, je vais vous le passer. Résumer assez brièvement, mais... D'accord, bon, alors, je vais vous le passer pour... Bah, pour qu'il vous prouve le contraire, quoi. Me prouvez le contraire qu'il n'a pas pénétré sa femme quand il avait une lourde ? Exactement, qu'est-ce lady ? Bah, c'est exactement ça. Et bah, parfait, alors, ramène-le-moi. Il est chiite, non ? Du coup, si vous le prouvez. Non, non. Ou il est sunnite ? Il est sunnite ? Ouais, sunnite, il est là, bon, je vous le passer. Bah, allez, c'est parti. C'est parti. Bonsoir, Cassis, lady. Salut. Ça va ? Ça va, et toi ? Ça va, super, merci. Ouais. Du coup, non, moi, je suis sunnite, moi, pas chiite. Ok, parfait. Sunnite. J'ai appris mosquées sunnites, les quatre écoles, on peut parler de ce que tu veux. Bah, justement, il y a ton... Il y a général, il m'a dit que tu devais me prouver que... Ouais, parce qu'il m'a... En fait, elle n'avait pas consommé le mariage à Keisha quand elle avait 9 ans. Non, elle n'avait pas 9 ans quand ils ont consommé le mariage. Elle avait bien plus, si je ne te dis pas de bêtises, elle avait entre 17 et 18 ans. Et c'est quoi les sources qui te font dire ça ? Euh, c'est les sources musulmanes, Al-Bukhari, Tirmidhi, je ne pense pas que je connaisse. Bah, c'est justement, Bukhari, Muslim. Exactement, ouais, c'est les savants spécialistes du fiqh musulman. Bah ouais, mais justement, aussi, je les ai à leurs hadiths, ils ne disent pas ça, ils disent 6-6-9 ans. Mais tu les sors d'où, les hadiths ? Bah, sur suna.com. Suna.com, sur internet ? Pas que, suna.com, Koran, Koran X, sur tous les sites utilisés par les sunnites. C'est des sites utilisés par les sunnites. C'est des sites internet. Utilisés par les sunnites. Le souci, c'est que, tu vois, aujourd'hui, c'est comme, je vais donner un exemple concret, c'est comme les chrétiens et les juifs. Bah, vas-y, Général, sors-moi là, tout de suite, c'est une source. Moi, je te sors des sources, là, si tu veux. Non, non, mais regarde, écoute-moi. T'as vu, la religion musulmane, que ce soit musulmane, chrétienne, juive, toutes les croyances religieuses, elles ne peuvent pas être apprises sur internet. Pourquoi ? Parce que sur internet, tout le monde peut mettre ce qu'il veut. Ok, d'accord. Bah, c'est quoi ? Je vais te sortir... Non, mais oui, je te suis, il n'y a pas de problème. Mais je vais te sortir des sources, ok ? Et tu vas me dire, tu as le livre, là, qui rassemble les hadiths de Bukhari, les hadiths de musulmans ? Non, non, je ne l'ai pas sous les yeux. Ah, ouais, bah, moi, je les ai, les recueils. Sur internet, mais c'est des recueils en PDF, hein, donc c'est des recueils officiels. Utilisé par les sunnis. Tu as vu en français ? Je les ai en français. Ouais, ouais, mais tu sais, 6 et 9, par Bukhari lui-même et musulmans. Bukhari, il ne parlait pas français, comment il a pu l'expliquer en français, le livre ? Mais il n'y a pas besoin d'expliquer, je te lis le hadith. Mais il est écrit en français. Je te lis le hadith, mais tu peux aller lire en arabe, c'est pareil, tu sais, moi, Amir, il parle arabe, Jacques Lefou, il parle arabe, il parle tous arabe. Donc il est inquiète, qu'ils me les ont déjà sortis. Le hadith, il est expliqué par qui ? Il n'est pas expliqué, il est rapporté par Aïcha. Le hadith, je t'explique, t'as vu ? Non, regarde, je t'explique un truc. Je peux te couper. Mais, enfin, si tu veux, mais ça ne change pas que le hadith, il existe et que tu peux aller vérifier qu'il est authentique, qu'il est s'arrière, il est rapporté par Aïcha, et elle dit qu'elle avait 6 ans au moment de mariage, et 9 ans, quand ça commence à se consommer. Est-ce que je peux juste en placer une, s'il te plaît ? Ben, vas-y. Les livres, que ce soit les recueils de hadiths, le Coran, on ne peut pas le prendre en français. Pourquoi ? Parce que les livres en français, aujourd'hui, c'est des livres traduits montamment. Général, je te dis qu'il a été traduit de l'arabe en français par des gens qui parlent arabe. Mais oui, mais c'est de la traduction montamment. Général, 6, attends, Général, 6 et 9 ans, toutes les traductions que tu veux en arabe, en français, ça reste 6 et 9 ans. Non, justement, en fait, je ne veux pas me comprendre. Si je te sors, regarde. Non, parce que Général, en fait, tu es en train d'essayer de réfuter des authentiques, des... Je ne réfute rien du tout. Amir, tu peux m'en dire un en arabe ou elle dit qu'elle a 6 et 9 ans, s'il te plaît ? Parce qu'apparemment, lui, il veut en arabe. Je ne peux rien réfuter. Je ne réfute rien. Donc, du coup, on va te sortir des hadiths. Je suis en train de t'expliquer. Je sais ce que tu me dis, en fait, Général. Je sais déjà ce que tu me dis. Mais parce qu'en fait, si tu veux des... J'en accueille tous les jours. J'en accueille une dizaine, une vingtaine tous les jours des gens qui pensent pouvoir m'expliquer l'islam sunnite. Il n'y a pas de problème. Moi, je parle avec des gens, comme Amir, qui était un musulman sunnite, qui a étudié l'islam sunnite. J'ai parlé avec Dr Khaled, qui était un doctorant dans l'université du Caire en islam sunnite, qui s'est apostasié, parce qu'il a commencé à voir que... J'ai parlé avec des gens qui, effectivement, ont des connaissances beaucoup plus sûrement. Le Caire à l'Egypte, on est d'accord ? Oui, à l'hasard. Une école rachetée par le sang d'hier. À l'hasard. Ça s'arrête là, ça s'arrête là. Regarde, regarde, tu sais quoi ? Moi, je suis prêt. Je suis prêt à écouter ta source et donne-moi ta source comme quoi... Non, Amir, s'il te plaît. Général. Est-ce que si on te donne, en arabe, des hadiths, sarifs, de bourralis, muslims, qui stipulent, s'il te plaît, qui stipulent que Haïcha avait six et neuf ans, est-ce que tu vas les prendre en compte ou pas ? Moi, c'est juste ça ma question. Si tu me dis que non, ça ne sert à rien, tu peux en descendre du coup. Cassius, en fait, moi, je te laisse finir tes propos, mais tu ne me laisses pas finir mes propos, c'est ça qui me dérange. Mais parce que tu donnes ton avis, moi, je te demande des sources et je te donne des sources. Je te demande si tu les acceptes. À mon avis, tu ne m'as même pas laissé finir ma phrase, comment tu peux savoir ce que je vais dire ? Mais non, je suis en train de t'expliquer. Je suis en train de t'expliquer que depuis l'époque du prophète, l'apprentissage de l'islam se fait de bouche à oreille auprès des savants. Les savants ont donné les explications des livres, les explications des hadiths. Ils ont été écrits en arabe. Les livres que tu as, tu regardes, traduit par qui ils ont été traduits. C'est de la traduction mot à mot. C'est comme si je prends une phrase en anglais, je la mets sur Google. La prof d'anglais, elle va me dire, c'est pas ce qui se dit en anglais, pourquoi ? Parce que c'est du mot à mot. Si je te donne un... Là, Amir, je ne sais pas ce qu'il fait. Si je peux parler avec lui, vu qu'il a étudié al-Azhar, je peux lui sortir un verset. Là, il avait étudié al-Azhar, il parle arabe couramment. Eh bien, si je lui donne un verset en arabe, il le traduit mot à mot. C'est complètement contraire à la croyance des musulmans. Comment ça se fait ? Parce que c'est de la traduction mot à mot. Non, c'est faux ce que tu dis. C'est faux. C'est faux. C'est faux. La majorité des musulmans en France apprennent leur religion en français. Sinon, ils ne comprennent rien, ils ne parlent pas arabe. La majorité des musulmans en France, ils ne parlent pas arabe, en général. Là, tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que pour qu'un livre soit donné en français, de l'arabe au français, il faut qu'il soit expliqué en arabe et que cette explication qui est donnée en arabe soit traduite en français. Or, le souci qu'on retrouve maintenant, c'est que les livres sont traduits mot à mot. Mot à mot, tu vas en cours d'anglais, prends une phrase en anglais que la profite donne. J'utilise les mêmes sources, les mêmes livres que les sunnites français. Je te dis que les mêmes, les mêmes, les mêmes. T'as pris le Murtazar ? T'as pris le Murtazar ? Je prends, j'ai rien appris du tout. Je lis les mêmes sources. J'ai lu l'épée dégainée de, tu connais ? De Temia ? En anglais, je l'ai lu, mais j'ai traduit en français. Tu connais ? Je sais pas qui c'est. Ibn Temia, tu connais pas ? Ibn Temia, on le suit pas chez les sunnites parce qu'il a contredit l'unanimité des savants et les hadiths et le Qur'an. Ça me rassure ce que tu me dis. Je peux t'assurer qu'il y a des sunnites qui le suivent. Mais franchement, ce que tu me dis me rassure parce que Temia, pour le coup, c'était vraiment un taré. Donc ça me rassure. Mais vraiment, là je te pose juste une question simple. Est-ce que si je te donne un sahir poukharie, un sahir muslim, en arabe, il va te le dire en arabe, est-ce que tu vas le prendre ou pas ? C'est juste ça ma question générale. On peut parler autant que tu veux des traductions. Moi, ça m'importe peu. Je prends le consensus général de manière générale, en fait, de l'islam. C'est Amir qui me le donne ? Amir, il va te donner, oui. Il peut te donner, par exemple, le hadith Sahir Boukharie qui parle de... Aïcha a rapporté que le prophète a écrit le contrat de mariage avec elle alors qu'elle avait 6 ans et qu'il consomma son mariage quand elle en avait 9. C'est le 51-34, Amir. Tu peux le dire en arabe, le 51-34 de Boukharie ? Je te compte, Amir. Je ne sais pas s'il est là, en fait. Oui, je suis là, je suis là. Tu es le 51-34 de Boukharie en arabe. Oui, je suis dessus. Parfait. Donc, tu comprends l'arabe général ? Oui. Donc, « Bab tezouij l'ab bintahu min al-imam », ok ? Tu connais celui-là, Sahih Boukharie, 1-2-5-4-4-3-toun ? Oui, oui, je connais, oui. Tu le connais ? Oui, enfin, je vois le livre, je l'ai étudié, mais pas en entier, donc, Sahih Boukharie, je ne le connais pas. Ok. Enfin, je... Je n'ai déjà... Je n'ai jamais... Je n'ai jamais... Je n'ai jamais étudié, mais... Tu le connais ou pas ? Non, mais je te laisse finir. Il est resté avec lui, 9 ans. D'accord. Jusqu'à 18 ans. On est d'accord, ce hadith, est-ce que tu... Là, tu as le livre devant toi ou pas ? J'ai le livre devant moi. Est-ce que tu as l'explication de ce hadith devant toi ou pas ? Ça, c'est un autre livre. Donc, tu ne connais pas le Sahih Boukharie. Mais l'explication d'un Sahih, c'est dans Feth al-Bari. Oui, mais écoute-moi. Sahih al-Bukharie, Sahih al-Muslim. C'est le recueil des hadiths. On est d'accord ? Oui. Là, il y a eu tous les hadiths. Oui. Pas tous. Oui, pas tous. Les 7 000. Les 7 000 les plus importants, si je crois. Voilà. Les Sahih. Et on est d'accord que, suite à ces livres, il y a eu les livres avec les explications. Ok. Alors, général... On est d'accord, on va ? Oui, mais général, du coup, c'est quoi ? L'explication pour changer le 6 et le 9 en 18-19. Est-ce que je peux finir, s'il te plaît ? Non, mais vraiment, je te pose une question. C'est quoi l'explication pour remplacer un 6 et un 9 ? Mais oui, j'y viens. J'y viens. J'y viens. J'y viens. Qui va nous sortir la tête. Mais on sait avec quelle théorie. On la connaît, mais elle ne fonctionne qu'en France, celle-ci. Mais quelle théorie ? La théorie de la dizaine qui n'est pas écrite. Ah non, rien à voir. Rien à voir. Bon, bien, ok. Peut-être que tu vas innover. Incroyable. D'accord. Est-ce que tu peux... Anah Isha ? Non, 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 tu me traduis. Tu as dit que tu parlais arabe. Non, non, tu vois, je vous laisse parler arabe. Mais je ne comprends pas. Je vous laisse finir vos phrases, mais je ne peux pas en place une. Non, 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 parce qu'il y a plein de gens. Moi, je ne te connais pas en général. Oui, mais moi, je ne te connais pas en général. Donc, j'essaie de faire connaissance avec toi. Et je vais savoir si je peux te faire confiance ou pas. Tu as dit que tu comprends l'arabe. Bien sûr. Donc, moi, je veux que tu me traduises mot à mot ce que je suis en train de lire. Anah Isha. De la part de Anah Isha. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Tazawaja wa hiya bintu si tisnin C'est marié avec elle alors qu'elle avait 6 ans. Wa bena biha wa hiya bintu si sa Et il a consommé le mariage alors qu'elle avait 9 ans. D'accord, très bien, merci. C'est bon, tu me fais confiance ? Vas-y. On est d'accord ? Donc, voilà. Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim. Il y a eu les explications de ce livre. Il y a eu... Sahih al-Bukhari, si je te dis pas de bêtises, il y a eu 4 livres de Sahih al-Bukhari. Il a été réécrit 4 fois. On est d'accord ou pas ? Quoi ? Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari. Réécrit ? Pas réécrit, mais il y a eu les corrections au niveau des explications. Il y a eu les corrections au niveau des explications. Non, non, il n'y a pas. Comment il n'existe pas ? Comment il n'y a pas ? Sahih al-Bukhari, c'est le même. Tu as étudié où, Amir ? C'est une série. Je peux faire même ? Au Maroc. Au Maroc ? Tu as étudié où ? Mais n'importe quel... Non, regarde, ce n'est pas une histoire que j'ai étudiée. Ça, c'est n'importe quel musulman sunnite. N'importe quel musulman... L'islam sunnite, il est basé sur quoi ? Comment on travaille avec l'islam sunnite ? L'islam sunnite, l'islam sunnite, le Coran, le Hadith et l'unanimité des savants. Non, c'est l'islam, c'est pas l'unanimité, c'est la vie majoritaire. Non, c'est le consensus ou la vie majoritaire, c'est ça l'islam. Non, non, monsieur, c'est quelqu'un, c'est pas l'unanimité, c'est pas l'unanimité. C'est l'unanimité des savants. Les savants sont l'unanimité, c'est la vie majoritaire ou consensus. Mais les savants sunnites sont unanimes sur la croyance. C'est pas grave, c'est pas grave, on joue avec le mot et puis après, le quatrième point, c'est quoi le quatrième point ? Quel quatrième point ? Donc t'as dit le Coran, le Hadith, le Sunnah, et les savants, et puis après ? Il n'y a pas d'un après, c'est les savants. Si, si, il y a un après. C'est quoi l'après, dis-moi, je le connais pas. Le Qiyas. C'est quoi le Qiyas ? L'analogie. L'analogie, c'est qui qui la donne ? C'est les savants, donc on revient à l'unanimité des savants. Non, non, mais tu connais rien du tout, vous faites en vous quoi. Amir, Amir, tu ne vas pas m'apprendre le fait, étant donné que tu ne crois plus en Dieu. Juste parce que je ne crois plus, je ne vais pas t'apprendre. Mais Amir, Amir, regarde, moi actuellement, je peux te montrer 20 Hadiths qui parlent de mariage de Aisha, 6 ans, 9 ans ou 7 ans, 9 ans. Donne-moi un Hadiths, donne-moi une source, un Hadiths, où est l'âge que tu as donné, je ne sais pas, 16 ans. Amir, si tu aurais appris la Sunna du prophète, tu aurais appris, donne-moi une source, donne-moi une source, un Hadiths. Pourquoi tu t'énerves, Amir ? Non, parce que je perds mon temps, parce que moi j'ai un Hadiths, j'ai un Hadiths. Vous ne me laissez pas finir mes phrases, vous ne me laissez pas finir mes phrases, tu ne perds pas mon temps ? Regarde, je vais couper mon micro et tu vas parler tout seul, mais tu me parles d'une source qui montre qu'elle a un autre âge. Vas-y. Mais d'accord, ok. Le père de Aisha, Abu Bakr Sidiq, il a donné la main de sa fille au prophète alors qu'elle avait 6 mois. Général, je vais te décevoir. Rapporter par la tirimidine, muslim, al-Bukhari, al-Bayhaqi. Donne-moi le numéro, donne-moi le numéro de l'Bayhaqi, par exemple. Mais tu vas sur le Sahar de l'Bayhaqi et tu cherches jusqu'à que tu le... Non, non, donne-moi le numéro de l'Bayhaqi. Comme ça, je peux aller. Mais là, je n'ai pas de livre sous les yeux, moi. Eh bien, arrête. Tu n'as aucune source. Pourquoi j'arrête ? Je n'ai pas le livre sous les yeux. Moi, je vais te donner tous les numéros. Je vais te les donner de suite. Tu les veux ? Oui, mais les numéros de quoi ? Des hadiths qui disent qu'elle avait 6 et 9 ans, en fait. Ok. Nous, on t'en demande un seul qui dit qu'elle avait 18 ans, tu n'es pas capable de nous le donner. Parce que, regardez, là, en fait, ce hadith, vous parlez du hadith. C'est pour montrer quoi ? Est-ce que je peux me permettre de poser la question ? Qu'elle avait 6 et 9 ans. Oui, mais c'est dans quel but ? Il n'y a pas de but. C'est toi qui viens de me dire que tu veux aller me prouver qu'elle n'avait pas 6 et 9 ans. Donc, moi, j'attends. Mais je vous donne les trucs, mais vous ne m'écoutez pas. Le père de Arisha, Aboubak, c'est le seul compagnon qui est cité dans le concert. Source, source, source. Est-ce que tu sais ce que c'est, une source ? Mais, mais, je viens de vous dire que c'est cité dans le livre. Non, mais franchement, tu arrives comme ça à côté de quelqu'un d'un ahl sunnah ou al-jamaha, il va te rironer. Ah, il va rigoler. Quelqu'un d'un ahl sunnah ou al-jamaha. Il va te rironer. Parce que, regarde, moi, regarde. Il te dira, l'avait 6 et 9 ans, ferme-la et apprends, gamin. Voilà ce qu'il te dira. Cassius. Je vais te montrer de suite. Regarde, regarde, regarde. Oui, je te regarde. Note, fais une capture d'écran, ok ? Ouais. Fais une capture d'écran, voilà. Ici, j'en ai 20. D'accord ? Tout cela, tout cela. Fais une capture d'écran, comme ça, tu apprends un tout petit peu ta religion. Amir, j'ai juste un appel, je reviens de suite. Bougez pas. Alors, Cassius, là, il dit le retour du général, alors, c'est quand même, il est un peu plus cultivé que mon ou pas, du coup ? Ah, il est éclaté au sol, ton frère. Il est éclaté au sol ? Ouais, ouais, faut que tu le remplaces, ouais. Amir, t'es un apostat, frère. Ouais, je suis un apostat. Ben, voilà, ça me dit long et bon. Hé, hé, j'ai passé 33 ans musulmans, je connais mieux que toi de l'islam. Ouais. Bah, vas-y, récite-moi, récite-moi, vas-y, récite-moi, là, de suite. Une soirée. Arrête de m'agresser. Vas-y, récite-moi une soirée. Tu m'agresses. En arabe. Ah, je t'agresse ? Ok. Une pause, Amir, juste une pause, voilà, évitons de parlons de ça. Tu fais quoi dans la vie à venir ? Je récolte les hadiths où Raïcha, c'est marié à 6 ans et 9 ans. Je fais la collection. Oui, oui, bon, à part ça, tu travailles un peu. Ah, bah, c'est mon boulot. Moi, j'ai le boulot. C'est mon boulot, c'est mon boulot. Tu travailles ? On récolte les hadiths, ça ailleurs, nous. C'est bien, c'est bien, qu'il s'use, l'aide. Qu'il s'use, Amir. Bon, il est de retour, il est de retour. Je vous le laisse. Bon, désolé, désolé du manquement. Je vais aller boire de l'eau, dans le même campagne, il n'aura plus. Ouais, fais juste une capture d'écran avant de descendre, vas-y, vas-y. C'est bon, c'est fait, je l'ai fait tout à l'heure, t'inquiète. Voilà, c'est bon. Bah, vas-y, va, va prendre un peu de... Eh, pardon ? Je t'entends pas, t'as le micro coupé. On t'entend pas. Ouais, bah, je t'ai dit, si t'as pris une capture d'écran, voilà, ça suffit. C'est bon, tu peux aller étudier un peu les hadiths. Non, mais non, parce que t'as pas compris, non. T'as vu, toujours dans le dédain, dans le... Dédain ? Bah, le conflit... Moi, je suis venu tranquille. T'as vu comment je suis quand même... J'expliquais ? Mais le problème, c'est que déjà, je parle, vous me laissez pas finir mes phrases. Non, mais tu finis tes phrases. Regarde, moi, j'ai commencé ma phrase, regarde. J'ai commencé ma phrase, je te dis, moi, ma source pour dire que Haïcha, elle a 6 ans, 9 ans, 7 ans, 9 ans, c'est ces hadiths-là. Donc, je veux que tu fasses la même chose. Si tu prends la parole, tu me dis, moi, ma source qui donne Haïcha, elle a 19 ans, 37 ans, je sais pas, c'est ce numéro-là. Je vais te ramener, je vais te ramener 18 livres, et je te les mettrai devant, et tu les liras pour toi-même. Mais, à part ça, est-ce que je peux juste te poser une question avant de ne plus vous déranger ? Vas-y. C'est surtout pour Amir, si je peux me permettre. Vas-y. On est d'accord, j'ai cru comprendre que du coup, toi, t'étais Muslim, tu crois plus en jeu ? C'est quoi qui t'a poussé à ce changement ? Je crois plus en l'Islam. D'accord. Je crois plus en Allah, je crois plus en prophète. C'est quoi qui t'a poussé à ce changement, si je peux me permettre ? J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de preuves que le Coran, c'est un livre d'un bédouin du 7e siècle, avec les connaissances d'un bédouin du 7e siècle. Il n'y a aucune preuve, en fait, qui montre que c'est un divin, un dieu qui a parlé dans ce texte. Il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup d'erreurs dedans, d'incohérences, de contradictions. C'est quoi les erreurs, les contradictions ? C'est lesquelles ? Il y en a plein, il y a par exemple un dieu omniscient, omnipotent, miséricordieux, il donne l'autorisation à l'homme de frapper sa femme, il donne l'autorisation aux hommes de se marier avec des filles prépubères, il y a l'esclavage, la mort des apostas, donc il y a tout ça. Puis après, il y a des erreurs scientifiques, il parle de l'évolution du fœtus et il fait des erreurs, il parle du soleil qui tourne autour de la terre, il fait des erreurs, voilà. Mais j'ai l'impression, avec tout ce que tu me signes, j'ai l'impression qu'on n'a pas appris le même Coran, je crois. Ah mais je te confirme, vous n'avez pas appris la même chose, vu que les sahibs d'Ukhali, tu ne connaissais pas si c'est neuf ans. T'as appris quel Coran ? Non, c'est toi qui n'a jamais ouvert un Coran, je crois. T'es sûr ? Ouais, ouais. Donc tu as appris les versets, l'abrogé de l'abrogeant, les versets clairs, tout ça, tu le distingues ? Oui. Donc c'est quoi l'abrogé de l'abrogeant, si je peux te poser la question, Amir ? T'as un verset qui arrive, ça c'est l'entourloupe du bédouin du 7e siècle. Un bédouin qui ne savait ni lire ni écrire, il a réussi à sortir ce livre, franchement il est fort. Tu sais que, tu sais que les seules vraiment sources qui disent qu'ils ne savaient pas lire, pas écrire, c'est avec un mot, pour le désigner, le mot c'est oumi. Non, il n'y a pas que ça. C'est oumi le mot qui le désigne. Pour dire qu'il était oumi, il n'y a pas que ça. Ça c'est ce qui est cité dans le Coran. Nabi oumi, c'est ce qui est cité, c'est pour le désigner. Mais ça veut dire quoi ? Mais justement, ça veut dire quoi ? Qui sait ni lire ni écrire. Mais on est d'accord que... Oumi, ça veut pas dire que... Oumi, ça veut pas dire... Mais laissez-moi finir ! Non mais général ! C'est pas possible ! Mais non, parce que non. Parce qu'en fait, oumi, ça veut pas dire forcément ça. Oumi... Ok, ça veut dire quoi d'autres ? Oumi, c'est celui qui appartient à la ouma. D'accord. Les mots en arabe, quelqu'un qui a appris l'arabe al-hasar, ou que ce soit d'autre, dans une école arabophone, il va t'expliquer que les mots en arabe, il y a certains mots, ils ont 73 sens. Nous, on est qui pour désigner quels mots il correspond au vent ? Personne. C'est pas pour ça que les musulmans se basent sur les explications des savants. Mais à part ça, ok. Oumi, dans ce cas-là, ça veut dire comme quoi il appartient à la ouma. D'accord. Depuis tout à l'heure, vous me sortez les hadiths de Al-Bukhari. Mais sortez-moi le hadith de Al-Bukhari qui dit comme quoi le prophète, c'est ni lire ni écrire. Merci pour le cadeau. Vas-y, toi. Non, je te dis ça parce que c'est... C'est une des choses qui a mis un désaccord entre les chiites et les sunnites. C'est que les chiites, ils considèrent pas que leurs prophètes étaient un illettré, un ignorant. Ouais, mais en fait, la plus grande divergence qui est entre les chiites et les sunnites, c'est... C'est Aïcha ! Non, c'est pas Aïcha, c'est absolument pas ça. Non, les amis, je dois vraiment vous laisser à Ali. C'est son cousin Ali. Parce que beaucoup de... à la mort du prophète, j'ai beaucoup estimé que Abu Bakr n'était pas légitime à succéder au prophète. Les chiites, ils ont opté pour Ali. Sauf que Ali lui-même a suivi Abu Bakr. Dans les dents, c'est ce qui cause la divergence entre les chiites et les sunnites. Et pourquoi ils ont choisi Ali en général ? Les chiites ? Ouais. Parce qu'ils ont estimé que vu que c'était le cousin direct du prophète et qu'il y a des hadiths du prophète qui dit comme quoi, traduit en français, ça donne « Je suis une ville de science et la porte en est à Ali. » La porte de la ville de science, c'est à Ali. C'est pour ça qu'ils ont jugé qu'à Ali, c'était le plus légitime à succéder au prophète, de par le sang et de par ce hadith-là du prophète. Et il n'y a pas une autre raison ? Non, la plus grosse raison que les sunnites et les chiites sont en accord sur ça et qu'il y a des documentaires qui sont faits par des non-musulmans qui l'expliquent, c'est ça. Comme par exemple le fait qu'ils soupçonnent Omar, Aïcha et une autre, d'avoir eux-mêmes assassiné le prophète, par exemple ? Non, parce que le prophète lui-même, il explique comment il allait mourir avant qu'il meure. Moi, je ne crois pas ni l'une ni l'autre, mais c'est juste que c'est ce qui est dit du côté chiite, c'est une suspicion. C'est pour ça qu'ils détestent Aïcha, d'ailleurs, les chiites. Enfin, ils n'aiment pas. On peut revenir au sujet principal, du coup ? Oui, mais je vais devoir partir. Est-ce que juste on peut parler de... Parce que je vois qu'on s'est lancé sur le chiite sunnite. Est-ce qu'on peut terminer jusqu'au bout ? Non, non, on revient sur les hadiths. Pourquoi on ne peut pas continuer sur ça ? Parce que je m'en fous des chiites. Ah, OK. D'accord, OK. Non, mais c'est bien. Non, vraiment, je m'en fous. Ils sont minoritaires, je m'en fous un peu. Mais moi, j'espère que tu vas aller voir les hadiths qu'on t'a donné. Et voilà. Et tu reviendras pour nous dire ce que... Si tu as des sources, tu reviendras avec tes sources ? C'est bon ? Non, en fait, Cassius, c'est ça le souci. C'est ça le souci que je rencontre avec vous. C'est que le problème, c'est que, en fait, c'est comme si je prends un... Comment te dire ? Je cherche les bons mots parce que je n'ai pas envie de dire de conneries. Demain, je filme quelqu'un. Tu vois, tu suis un peu tué Twitter ou pas ? Non. Tu vois Twitter, tu regardes un peu... T'as des mêmes un peu sur TikTok et tout ou pas ? J'ai les mêmes du 18-25 si tu veux. C'est mes seuls rêves. Des seuls rêves ? Ouais. Bah, je vais te donner une autre rêve, je vais t'apprendre une rêve. T'as vu, il y a un même Twitter. Bon, maintenant, il est sur TikTok, mais avant, il était sur Twitter. Ou tu vois, t'as derrière la caméra, ça veut dire du côté qu'on voit à l'image, c'est un mec qui tient un couteau. Et de l'autre côté de la caméra, c'est un mec qui fait prendre une claquette, tu vois. D'ailleurs, j'en vois un mec qui tient un couteau. Mais je vois que le souci qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que, admettons, admettons, on prend le prophète, même le prophète, il a couché avec cette femme, elle avait 5 ans. Même elle, elle vient de naître. On part sur ça, allez, vas-y. On prend vraiment l'extrême de l'extrême. On prend l'extrême de l'extrême. Et on appuie sur ça. On fait que d'appuyer sur ça, on appuie sur ça, on appuie sur ça. Mais tout le reste, on le jette à la poubelle. Un roman, quand tu lis le roman, si tu lis que le début, et tu ne lis pas la fin, on est d'accord ? Tu ne vas jamais comprendre l'histoire. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, quoi penser ? Que penser d'un homme qui est censé être l'exemple à suivre pour tout le monde, qui aurait commis, ne serait-ce qu'une exaction dans sa vie ? Est-ce qu'il resterait, du coup, une personne à suivre ou pas ? Est-ce que je peux te poser une question qui va répondre à la question que tu viens de me poser ? Ma grand-mère, elle a eu mon père, alors qu'elle venait d'être pubère. Comment on fait ? Elle avait 13 ans. Je ne sais pas la question, je m'en fous, moi, de ta grand-mère. Je te parle du prophète, l'exemple à suivre, le meilleur des hommes. Mais dans ce cas-là, mon grand-père, mais ton grand-père n'est pas un prophète, c'est un violeur, c'est quoi ? Ton grand-père n'est pas un prophète, et ce n'est pas le meilleur des hommes, et ce n'est pas un exemple à suivre. Là, moi, je te parle du prophète, le meilleur des hommes, l'exemple à suivre, qui acquienne une gamine de 9 ans. Moi, c'est ça, mon problème général. Donc, demain, toi, tu as une fille. Demain, toi, tu as une fille. Et tu apprends qu'il y a un homme. Mais je suis en train de répondre à ta question. Vous ne me laissez pas finir de ma phrase, bordel de bordel de merde. Tu m'as posé une question. Pour répondre à ma question, tu n'as pas du tout répondu à ma question. Donc, je ne vais pas très te relaisser... Non, je vais poser une question. Pour répondre à ma question, tu m'as dit que je m'en bats les couilles. Je veux juste que tu me poses... Mais ton grand-père n'est pas le prophète, donc je te pose la question. Est-ce que pour toi, tu trouves ça normal ? D'ailleurs, tu as dit qu'elle n'avait pas 9 et 6 ans. Moi, je te demande, si on part du postulat, du coup, qu'elle a vraiment 9 ans comme tu as voulu faire, est-ce que pour toi, ça remettra en question que le prophète ait un exemple à suivre ou pas ? Je n'ai pas... La fin, je n'ai pas suivi. Je peux répéter ? Est-ce que le fait qu'il ait Ken, une gamine de 9 ans avec laquelle il s'était marié, remet en question le fait que ce soit un exemple à suivre ou pas pour toi ? La fille, elle était pubère ou pas ? Il n'y a rien qui le stipule. Il n'y a rien qui le stipule. Non. Mais, ok. Elle a 9 ans, pubère ou pas, tu penses vraiment que ça change un truc, général ? Mais bien sûr que oui, madame. Ah, tu penses que ça veut dire qu'une fille qui n'a pas ses règles, le lendemain, elle a ses règles, c'est bon ? Tout a changé en un jour, en 24 heures. Mais est-ce que c'est en 24 heures ? Général, oui. Quand tu as tes règles, c'est qu'à un moment, tu ne les as pas et à un moment, tu les as. En 24 heures ? Mais même pas, en 10 minutes, en 2 minutes, tu as tes règles. Mais toi, tu y étais ? Général, tu as vu que... Quand tu étais un pubère, à partir du moment où tu as tes règles, effectivement, ça se fait comme ça. Hop. Est-ce que tu penses que du moment où je n'avais pas mes règles quand j'étais gamine et du moment où je les ai eues, du moment où je les ai eues, paf, ça a changé quelque chose. Tu penses vraiment, en général ? Mais non, mais là, mais regarde. Vous êtes... En fait, là, tu es en train de me mélanger. T'as vu, c'est comme si je fais de la mayonnaise. D'accord. Elle a 9 ans, elle a ses règles. On va partir du poste là qu'elle avait ses règles. Ça change quelque chose pour toi ? Elle a 9 ans, elle a ses règles. Son père, il est dans une tribu où il y a un homme qui est le meilleur homme qui est sur Terre. La personne a 54 ans, il est plus beau que toutes les personnes qui avaient 15-16 ans. Est-ce que c'est normal que le père la marie ou pas ? C'est pas la question ? Repond à la question, en général. Est-ce que le fait que le prophète a couché, a réussi à avoir une érection face à une gamine de 9 ans ? On va poser comme ça la question parce que vous n'avez pas l'air de comprendre quand je vous pose la question. Donc, on va la dire comme ça. Est-ce que le meilleur des hommes, le meilleur exemple à suivre, est-ce que tu remettrais en question cette condition-là si tu savais qu'il avait réussi à bander face à une gamine de 9 ans ? Mais qu'est-ce que... Mais regarde, t'as vu ? Général répond ! Est-ce que ça remettrait en question 9 ans ? Je suis en train, putain ! Non, oui ou non ? Mais pour... Mais regarde, pour pouvoir répondre à cette question, il faut connaître. Général, est-ce que le fait... On s'en fout. Est-ce que le fait... Elle avait 9 ans. Elle avait 9 ans. On part du poste. Si tu veux, elle a ses règles. Peu importe. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas à quoi ressembler. Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire qu'elle paye a posé. Si, on s'en fout. On s'en fout, Général, elle avait 9 ans, Général. On s'en fout. Tu peux danser encore ou pas ? Mais non, mais regarde, mais là ça... Donc, réponds. Mais regarde, est-ce que si le prophète avait vraiment réussi à bander face à une gamine de 9 ans, est-ce que ça resterait le meilleur exemple à suivre et le meilleur de tous les hommes pour toi ? C'est ça, la question. Mais le souci, c'est que j'essaie de te répondre, mais tu ne me laisses pas finir, putain. Il faut prendre en compte tous les facteurs de la situation. Comment elle était ? Elle ne faisait pas 2 mètres ! Arrête, Général. Mais qu'est-ce que tu as vécu là-bas ? Général, eh bien, tu sais quoi ? La science, elle dit que les gamines il y a 1400 ans et celle d'aujourd'hui, il n'y avait aucune différence morphologiquement parlant. Voilà, c'est bon. Mais pourquoi ma voisine il y a 1400 ? Elle fait 1,5 mètres. Et ma soeur à la 9 ans, elle fait 1,10 mètres. Ok, eh bien, pareil, ça reste une gamine de 9 ans. Ça reste une gamine de 9 ans. Elle ne fait pas 2 mètres, elle ne fait pas 1,70 mètres, elle ne fait pas 1,64 mètres. Elle fait 1,40 mètres au plus. Voilà. Pourquoi tu t'énerves ? Parce que Général, je te demande de poser... Donc tu vas répondre à la question sur le genre, je te fais descendre. Est-ce que si tu apprenais que le prophète, le meilleur exemple de tous les hommes, avait réussi à bander face à une gamine de 9 ans qui fait 1,40 mètres, est-ce que ça resterait pour toi le meilleur des hommes ou pas ? C'est tout ? Euh... Bon... le meilleur des hommes, oui, ce sera le meilleur des hommes. Ok. C'est tout. Tu vois que c'était pas difficile à répondre. Facile. Et du coup ? Rien. Ah ok. Rien du tout. Donc tout ce qui pourra te poser des questions. Tout cette engueulade, tout cette engueulade, pour rien ? Non, pour que tu montres qu'apparemment, ça ne te dérange pas à partir du... Ça ne te dérange pas qu'un gars de 53 ans arrive à bander face à une gamine de 9 ans. Si, c'est le prophète. Moi, c'est tout ce que j'ai entendu. Si, c'est le prophète, ça passe. Oui, mais c'est tout ce que tu as entendu. Mais moi, demain, j'entends une bombe, je veux dire quoi ? Je dirais, j'ai entendu une bombe, s'il faut, c'était quoi ? S'il faut, c'était juste un truc qui est tombé par terre. C'est comme ça. Sauf que c'est pas le cas. Il y a des adultes qui le rapportent. Ce que tu es en train de faire, c'est qu'en fait, je suis en train de me poser des questions de ce que tu dis oui ou non. Et bim. Il n'a jamais fait adulte. C'est bon ou pas ? Une gamine de 9 ans, quelles que soient les générations, quelle que soit la civilisation, n'a jamais été physiquement apte à se faire enchaîner sexuellement. C'est bon ou pas ? Mais regarde. A aucun moment, aucune période, dans le monde entrait, une gamine de 9 ans. Déjà, tu fais exprès, tu utilises des mots, tu les as, tu es enchaîné. Enchaîné, ça veut dire enchaîné sexuellement, c'est-à-dire que la carburée. À 9 ans, une gamine, quelle que soit la civilisation, quelle que soit l'air, le siècle, ce que tu veux, n'a jamais eu un bassin suffisamment développé pour pouvoir encaisser, ne serait-ce que des coups de queue, mais en plus de ça, une... Excuse-moi, c'est les termes. Une grossesse. Non, jamais, dans aucune civilisation, en tout cas pas en 2000 ans. Voilà. Hadith, elle jouait à la poupée, elle faisait de la balançoire, c'était une enfant. Alors, elle était peut-être plus mature, oui, mais ça reste physiquement une enfant. Ok, Cassius. Et c'est le meilleur des hommes, c'est l'exemple. Moi, c'est ça, général, qui me pose problème. Si ça avait été un bédouin qui n'était pas le prophète, ça ne me dérangerait pas, c'était culturel à l'époque. Mais là, c'est quelqu'un qui est censé être le meilleur des exemples en tout temps et en tout lieu, même encore aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, qui pose problème. Tu comprends ? Qu'il y ait des gens qui s'inspirent du prophète en se disant, c'est bon, le prophète, il l'a fait, donc je peux le faire. en disant qu'il y avait une femme à Alger, une infirmière qui avait recueilli, là, pas moins d'aujourd'hui ou hier, une gamine de 12 ans qui faisait une hémorragie interne au niveau vaginal parce qu'elle venait d'être mariée et donnait à son mari qui l'avait tronché toute la nuit. Voilà. Par exemple, tu vois, et ça, il y en a tous les jours à travers le monde entier. Attends, tu peux répéter, s'il te plaît ? Je n'ai pas suivi, là. Il fallait écouter. Tu es sur la défensive, du coup, tu parles trop vite. Non, mais il fallait écouter des filles, tous les jours, il y a des petites filles qui se retrouvent hospitalisées ou qui meurent à cause d'hémorragie interne parce qu'elles ont enduré un acte sexuel. Voilà, il y en a plein. Il y en a plein. Et là, ce que je te dis, c'est qu'il y a une idéologie qui donne l'opportunité à des hommes de pouvoir le faire en toute légalité d'un point de vue, en tout cas, de juridiction islamique. Pas du tout. Bah, si. Pas du tout. Là, ce dont je te parle, c'est clairement un mariage islamique qu'il a eu. Alors, il est égal parce qu'en Algérie, il n'a pas le droit. Mais déjà, mais d'un point de vue islamique, il avait le droit. Mais non, mais qu'assurance, tu mélanges tout. Tu mélanges tout. Là, tu mélanges tout. Là, tu me parles de certaines personnes qui s'attribuent la religion comme ils le veulent. T'es en train de tout mélanger. Mais Dieu a donné l'autorisation à Mohamed de se marier avec une petite fille depuis le berceau même. Ça, c'est ça. Tout le monde en convient. Tout le monde en convient. Tout l'islam sunni dit oui, on peut marier une enfant ou un enfant au berceau. Et ensuite, la consommation dans la juridiction, c'est simple. C'est que le consensus est tel que l'âge n'importe pas et même le fait qu'elle ait ses règles n'importe pas. Tout revient au fait de savoir si elle est capable d'assumer l'acte sexuel. Je ne l'ai pas. Non, non, non. C'est tout. Mais si je suis ce que tu veux me dire, ce que tu viens de dire, ça veut dire que dans notre religion, en fait, elle nous autorise à accoucher avec une femme qui n'a pas encore eu ses règles. Si tu es mariée avec, oui. Et s'ils sont perdus, s'ils sont perdus, jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Mais il n'y a aucun sunniste qui va te dire ça. Mais je m'en fous qu'il n'y ait aucun sunniste qui le dise. Moi, je te parle de la charia. La charia le dit. Mais les sunnites, ils suivent quoi ? Les sunnites, ils suivent quoi ? Les sunnites, vous suivez ce que vous voulez. Moi, je te dis que la charia le dit ça. Si tu n'as pas envie de la suivre, tu la suis pas. C'est pas mon problème. Les sunnites, tu le suivras. Les sunnites qui ne connaissent pas cette loi-là, ils ne peuvent pas la suivre, mon frère. Les sunnites, ils suivent quoi ? Ils suivent normalement. Ils sont censés suivre à la sunnah ou à la gemma, le consensus par rapport au Coran, par rapport à la sunnah et vérifier si l'analogie tient. Une fois que ces quatre conditions sont remplies, ça fait une loi de la charia. La loi de la charia est telle que le Coran, la sunnah, donne l'opportunité à un père de donner sa fille à marier et de la confier donc à son mari, donc de l'offrir pour qu'il puisse consommer le mariage quand le père aura décrété que sa fille est apte à l'acte sexuel et le consensus des savants est tel qu'il est spécifique. Mais je te... Écoute, général, j'ai toutes les sources. La fille n'a pas ses règles. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Non, non, non. Non, c'est faux. C'est faux. Mais sort le texte de la charia qui le prouve, généralement, je l'ai, là, le texte qui le prouve. Mais ta charia, tu l'as pris sur Google, mon frère. Mais pas du tout. Pas du tout. Tu l'as pris sur Google. Le déni, général. Tu sais quoi ? Général, tu iras voir un imam, tu lui demanderas ce que je dis. Si t'es prêt à savoir la vérité. Général, tu iras voir ton imam et tu lui demanderas si t'as l'écouté. D'accord ? Là, je vais te faire descendre parce que tu ne connais pas ta religion. Et elle me dit, heureusement que tu la connais pas. Tu vas me faire descendre parce que tu sais très bien que j'ai raison. Je te fais descendre. Tu apprendras ta religion. Mais franchement, moi je dis, alhamdoulilah, qu'il y ait des musulmans qui ne connaissent pas leur religion. Vraiment. Vraiment. Moi je vous aime bien. Je préfère que vous restiez comme ça. Vraiment. Restez comme ça. C'est mieux. Vraiment c'est mieux. Restez dans le déni, restez dans l'ignorance de votre religion. C'est beaucoup mieux. Vraiment. Ça évitera que vous soyez obligés quand vous montez sur live d'accepter le fait qu'on puisse marier une petite fille et que le père puisse la donner à Ken, à son mari quand il en a envie lui. Voilà. Parce qu'il n'y a aucune obligation de manière juridique. Aucune. Aucune. Et j'attends toujours que vous me prouviez le contraire avec un texte. Vous n'êtes pas capable. Vous allez juste danser, tourner autour du pot. Mais à aucun moment vous allez sortir ce texte parce qu'il n'existe pas. Vous allez faire de la même chose. Vous allez faire de la même chose.